Musique Ne change rien, petite sirène. Depuis tout petit, Victor l'amoureux est tout le temps amoureux. Et il adore toutes les histoires d'amour. Sa grand-mère lui a confié un secret. Il y a des folles histoires d'amour dans les livres. Alors, Victor lit tous les contes. Ce jour-là, il se plonge dans la petite sirène. Il était une fois une petite sirène qui avait une voix d'or. Elle tomba un jour éperdument amoureuse d'un prince. Mais ne savait pas comment s'en faire aimer en retour. Pressée, la petite sirène rendit visite à la sorcière des mers qui lui dit. Si tu me donnes ta voix, je te donnerai des jambes et un filtre d'amour. Tu pourras donc aller vivre sur terre et tu épouseras ton prince. Ah non ! se révolte Victor. Le prince doit aimer la petite sirène comme elle est. Sinon, ce n'est pas une belle histoire d'amour. Aussitôt, Victor enfile son masque et son tuba et plonge dans le lit. Il surgit sur la plage au moment où la petite sirène s'apprête à donner sa voix à l'horrible sorcière des mers. Victor hurle. Hé ! Arrête ! Ça ne va pas la tête de te sacrifier par amour ? Mais jamais le prince ne m'aimera avec mes écailles, soupire la petite sirène. Comment vivre ensemble ? Je nage dans la mer et lui marche sur la terre. J'ai un plan, petite sirène, s'écrit Victor. Écoute-moi ! Profitons de ton plus bel atout ! Et ils plongent tous les deux dans l'eau alors qu'arrive le prince sur son cheval blanc. Mélancolique, il s'arrête face à la mer. Oh ! Que j'aimerais rencontrer l'amour ! Je ne peux épouser la fille grognon que mon père m'a choisie. Aussitôt, Victor saute hors de l'eau et lance avec enthousiasme. Prince, fais construire un palais au bord de cet océan et ton vœu sera exaucé. Tu rencontreras une belle jeune fille dont la voix te charmera. Qu'en viendra-t-elle ? Dès que le palais sera achevé. En une nuit, le prince fait construire un palais de bois au bord de la mer. Ses équipes travaillent comme des folles. Déjà, il rêve de cette mystérieuse jeune fille. Au petit matin, on entend résonner au-dessus des flots le plus beau chant du monde. Tous les animaux sortent de la forêt pour l'écouter. Dans le cœur du prince, la mélancolie fait place à la joie. « Ma parole ! Cette voix sublime vient de la mer ! » s'écrit-il. Victor tend aussitôt au prince un maillot de bain, un masque et un tuba et lui indique l'océan. Mais le prince lui répond. « Je ne sais pas nager. J'ai toujours eu peur de l'eau. » « Bigre ! » s'exclame Victor, très embêté. Alors, Victor attrape une pelle et commence à creuser lui-même un bassin devant le palais, juste au bord de la mer. À toute allure ! « Mais, 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 que fais-tu ? » égaillit le prince, troublé par le chant qui ne s'arrête pas. « Je ne reste pas les bras croisés. J'agis pour trouver une solution. Je veux aider l'amour à triompher. » En un rien de temps, l'obstiné Victor a terminé de creuser une piscine naturelle sur la plage. Il est prêt à tout pour réunir les amoureux. Il l'a rempli d'eau de mer en creusant un canal. La petite sirène en profite alors pour se glisser dans le bassin. Soudain, le prince aperçoit la petite sirène, aussi belle que sa voix. Son cœur est mûflé. « Qui es-tu ? » demande-t-il. « La petite sirène ? » répond-elle en rougissant. Le cœur du prince bat alors un triple boom. Mais la sorcière des mers ne l'entend pas de cette oreille. La voilà qui émerge dans un tourbillon de noir et qui hurle sa colère. « Vous ne pouvez pas vivre ensemble ! Vous êtes trop différents ! » Désespérée qu'elle met ainsi en danger l'amour du prince et de la petite sirène, Victor fait un signe en direction de l'océan. Tous les animaux marins se mettent aussitôt à brasser l'eau de toute leur force, à la faire tourbillonner en faisant un bruit extraordinaire. Quel remue-ménage ! Le vacarme est tel que la sorcière des mers, les mains sur les oreilles, préfère replonger au fond de l'océan, d'où elle n'est pas près de revenir. La musique se calme doucement. La petite sirène demande alors au prince. « M'aimeras-tu comme je suis ? » « Surtout, ne change rien, petite sirène. Ta voix d'or a touché mon cœur. » Et c'est ainsi que la sirène épousa le prince, qu'il aima comme elle était. Elle aussi l'adorait avec ses petits défauts. Quel beau mariage au bord de la mer ce fut ! Il y eut dans l'assistance, nombreuses, autant d'invités avec des pieds qu'avec des nageoires. Et les époux vécurent heureux grâce au bassin creusé par Victor qui les réunit tous les jours. Tout content de voir que l'amour est décidément plus fort que les différences, Victor n'a plus qu'à retourner dans sa vie à lui. Voilà, j'ai raconté cette histoire pour deux super amis, Chloé et Siem. Si à toi aussi ça t'a plu, abonne-toi vite à ma chaîne et actionne la cloche de notification pour recevoir les prochaines histoires. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021